Je suis avec Hervé Letellier, auteur du roman L'Anomalie, pris Goncourt en 2020, un livre qui a été traduit en plus de 45 langues. Bonjour Hervé Letellier. Bonjour. Alors on connaît bien L'Anomalie, qui a rapidement franchi la barre du million de lecteurs. C'est un livre un peu fantastique avec aussi une série de portraits, mais alors voilà, on connaît un peu moins le reste de votre œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et alors comment est-ce que vous, vous définiriez votre style littéraire ? Je dirais que je suis malheureusement ou heureusement un auteur qui n'écrit jamais le même livre. Donc le livre qui était paru juste avant L'Anomalie, c'était un récit familial. Et auparavant, j'avais écrit un petit cycle de trois livres successifs qui parlaient des sentiments amoureux, fantasmes, investissements, trahison. Donc la question qui se pose pour les auteurs comme moi, c'est d'essayer de faire tout le temps la même chose que ce que j'évite de faire. Donc le prochain livre que j'écrirai ne sera absolument pas ressemblant d'une quelconque manière à L'Anomalie, qui était déjà un livre un peu bizarre en tant que tel. Est-ce que justement d'avoir reçu ce Goncourt-là pour L'Anomalie, ça vous a encouragé ou du moins ça vous pousse à faire mieux peut-être pour les suivants ? Faire mieux, du strictement de vue éditorial, je ne vois pas très bien comment je l'arriverais. Donc ça me libère d'un énorme poids. Je ne vois pas comment je pourrais dépasser le nombre de ventes que j'ai pu faire là. Non, ça rend libre. Et puis j'ai eu le Goncourt un peu tard, j'ai 65 ans. Donc ça veut dire qu'avoir le Goncourt, lorsqu'on a déjà 30 livres d'ailleurs soi, ça ne peut plus influencer votre travail. Et puis il est impossible de refaire la même chose, il est impossible de se répéter. Et puis ce n'est pas souhaitable. Il est bon qu'un auteur passe d'une forme à une autre, passe d'un genre à un autre, passe parfois même d'un style à un autre, de manière à se renouveler. Le pire qui puisse arriver à un auteur, c'est de croire qu'il est un écrivain et de se répéter indéfiniment. Donc ça évitera ça. Et alors que ce soit pour l'anomalie ou pour un autre de vos livres, là le fait de participer à un genre d'événement comme aujourd'hui ou d'autres, j'imagine, que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer vos lecteurs ? C'est important ? C'est important parce qu'on découvre comment les gens ont lu vos livres. Voilà, on découvre que ça a eu un impact parfois important sur les vies des gens. Ça m'est déjà arrivé avec des livres qui n'ont pas eu d'influence commerciale du tout, mais qui, pour certaines personnes, ont beaucoup compté. Donc on se dit qu'on n'est pas complètement inutile, alors que la littérature, par définition, c'est de l'inutilité. Ça n'a pas de vocation pratique. Donc le fait d'écrire un livre, c'est avant tout un travail de liberté, un travail de création dont on ignore totalement l'impact sur celui qui s'en empare et qui le fait sien, parce que c'est toujours le livre d'un auteur, ce n'est pas le livre du lecteur. Donc on découvre que la manière dont on a écrit a touché quelqu'un. C'est important. Et puis, il ne faut pas oublier que les auteurs, souvent, ils n'aiment pas écrire, ils aiment avoir écrit. Donc ça, c'est mon cas. La période de l'écriture n'est pas un moment très agréable, mais le moment où j'ai fini d'écrire un paragraphe, un chapitre, une phrase ou même le livre, c'est un moment important. Donc c'est à ce moment-là que, lorsque le livre est publié, on découvre ce qu'on a vraiment écrit. Au fond, même on découvre son livre au moment où des lecteurs le lisent. On découvre ce qu'il veut dire, on découvre ce qu'on a voulu y mettre, parce que le lecteur y a vu quelque chose dont on ignorait qu'on l'y avait placé. Et ça, c'est toujours très intéressant. Merci Hervé Letellier d'avoir répondu à nos questions. Hervé Letellier qui prépare également deux pièces de théâtre et qui participe à l'adaptation en série de son roman L'Anomalie. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021